Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfranc avec vous, très heureux pour vous retrouver. Nous sommes le mercredi 9 janvier 2019 et hier nous avons eu une poursuite du rallye haussier sur Wall Street grâce notamment à la poursuite des discussions commerciales pour un troisième jour ce mercredi. Ça a été annoncé hier, on a également eu un tweet de Donald Trump qui était plutôt accueilli positivement puisqu'il faisait état de discussions positives et qu'il était optimiste sur un accord commercial. Bonjour à vous, bonjour Julien, bonjour Frédéric, j'espère que vous avez bien. Raymond que je salue également, on va sans plus attendre poursuivre ce webinaire par l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de lever en fil toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité, présentant risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte-titre prend un risque de perte en capital. IG, je ferai un excellent service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne serait-elle comme un conseil ou une recommandation ? Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Alors globalement pour la séance d'hier, on a eu du vert et même ce matin d'ailleurs. Dow Jones qui prend 1,09%, le S&P 0,97%, le Nasdaq 0,98%, le DXY qui a regagné du terrain hier. Rappelez-vous le DXY qu'on avait parlé d'un support lundi, lundi sur lequel il est venu tester. Depuis on a un rebond, donc forcément ce matin on a l'or qui est en baisse. L'euro, l'euro c'est pareil. Cette semaine je pense qu'il y a des chances que le dollar rebondisse comme je vous l'avais dit en début de semaine. Tout simplement parce que l'euro était en haut de son range face au dollar. Rappelez-vous il était à 1,1475, il avait touché à 1,1475 lundi en fin d'après-midi. Donc voilà, résistance, plus de probabilité qu'on ait une nouvelle baisse puisqu'on n'a pas vraiment de catalyseur qui justifierait de l'achat de l'euro. Donc voilà, baisse de l'euro à s'attendre. Et en plus de cela on avait le DXY en support. Donc voilà, on a beaucoup d'arguments pour s'attendre, je dis bien à très court terme pour la semaine, à un rebond du dollar. Ça ne change pas ma perspective de moyen long terme qui est clairement baissière sur le dollar et haussière bien évidemment sur l'or et donc haussière sur l'euro. Parce que bien évidemment on ne peut pas être baissier euro sur du moyen long terme et être haussier or. C'est extrêmement rare ces périodes-là, donc ça ne sert à rien de spéculer sur ce genre de scénario-là, haussier euro-dollar et baissier or ou vice versa. Les deux sont globalement fortement corrélés. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse, regardez un petit peu, on va se mettre sur le gold. Donc nous sommes sur un contrat gold, nous sommes sur du journalier. Nous allons superposer à cela le cours de l'euro-dollar. Le cours de l'euro-dollar devant nous, donc vous voyez qu'il y a une corrélation extrêmement positive entre les deux. Maintenant, on va mettre un indicateur, enfin pour calculer les coefficients de corrélation, pardon, donc entre l'or et l'euro-dollar. Bien, vous voyez qu'la corrélation est quand même extrêmement importante, 67% de corrélation sur 200 jours. Si on se met sur de l'hebdomadaire, la corrélation est de 58%. Donc vous voyez, c'est extrêmement rare qu'on ait une corrélation qui devient négative. Ça peut arriver pendant quelques années, vous voyez, mais c'est encore une fois très très rare si on regarde le passé. Donc voilà, il ne faut mieux pas commencer à pricer, à spéculer sur des tendances opposées entre le cours de l'or et le cours de l'euro-dollar. Autant se mettre, se positionner dans le sens de la tendance. Donc si vous êtes haussier or, c'est-à-dire que vous êtes haussier euro. Si vous êtes haussier euro, c'est-à-dire que vous êtes haussier sur l'or. Voilà, donc c'était une petite aparté. Donc l'or qui est en baisse, étant donné que le DXY regagne du terrain depuis mardi concrètement. Le Yen qui est en baisse également, moins 0,39%. Le Nikkei et le MSMR du market qui sont en hausse. Donc ça, c'est bon pour la petite pôle au risque. C'est bon pour la petite pôle au risque et c'est pour ça que les marchés à l'action européens ouvrent dans le vert ce matin. Au niveau du cadre économique, nous avons quelques rendez-vous macro ce matin en zone euro. Taux de chômage de la zone euro, taux de chômage de l'Italie. On aura la production industrielle britannique. Mais sinon, le plus important sera les minutes de la fête à 20h. Nous aurons également une décision des taux de la Banque du Canada. Mais bon, ça devrait être un statu quo. Il n'y a pas de hausse des taux qui est pricée. Donc statu quo attendu. Et nous aurons un discours de Donald Trump sur le shutdown. Rien d'impressionnant qui est sorti. Voilà, Donald Trump qui a appelé solennellement de financer, enfin que le Congrès finance le mur à la frontière du Mexique. Bon, voilà, c'était tout. Ça n'a pas créé de mouvement particulier. Alors, passons à la plateforme rapidement. Regardez, on a le NZD, le CAD qui surperforme ce matin. Dollar, le Yen qui sont en baisse. Enfin, le Yen sous-performe parce que, rappelez-vous, lundi, j'avais énuméré deux scénarios. Baisse 4 Yen. Hausse 4 Yen, pardon. Et au salut des Yen. C'est vrai que le Yen n'a pas été la devise qui a sous-performé ni lundi ni mardi. Ça n'a pas été celle qui a surperformé. Mais c'était vraiment, c'était au milieu, au milieu de la liste. Et là, ce matin, on voit le Yen sous-performer. Donc ça, c'est une bonne chose pour nos stratégies. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, regardons rapidement le CAD Yen. CAD Yen, donc voilà, l'objectif, dans un premier temps, c'était 92.17. Et ensuite, c'était 83. Donc l'objectif à 83 est toujours maintenu. Je vous rappelle, stratégie haussière sur le CAD Yen et la UDIen. CAD Yen et UDIen, alors le CAD et la UDIen, pardon, sont deux devises commodities. Et puisqu'on a une hausse du pétrole, c'est bon pour ces deux paires de devises. Même si l'Australie n'est pas un exportateur de pétrole. Il est quand même beaucoup influencé par le cours du pétrole. L'AUDIen, voilà, l'AUDIen par essai haussier. Et l'objectif, c'était qu'on a cherché 80. Je ne sais pas si on va, je ne pense pas qu'on va l'atteindre cette semaine pour être tout à fait franc avec vous. Maintenant, je pense qu'il y a des possibilités. Regardez, on peut peut-être aller chercher ce support intermédiaire. Vous voyez, il a fait office de support en septembre, mais également à ce moment-là en octobre. Ça, ça s'appelle le premier objectif, 78, 68. Voilà, donc au niveau du DXY, regardez. Regardez, DXY, on est revenu tester le plus bas depuis novembre. On est venu le rejoindre lundi et depuis, on a un petit rebond. Vous voyez, donc si on passe en dessous, concrètement, ce sera boule euro, boule or. Mais tant que le DXY se maintient sur ce niveau du port, eh bien, la probabilité d'un rebond me semble supérieure à une poursuite de la baisse, je dis bien lors des prochaines heures, prochaines séances. Voilà, donc c'est uniquement si on a un breakout qu'il faudra s'attendre à une poursuite de la baisse du dollar et donc de hausse de l'or et de hausse de l'eurodoll. Parce que l'eurodoll, si on le regarde, vous voyez que l'eurodoll, il est revenu proche de ses sommets. Donc, il faudrait aller dans 4 heures. Voilà ce qu'il fait en 4 heures depuis la mi-novembre. Il est dans un range et on a des bull traps au-dessus de 1,1450, des bear traps en tout de 1,13. Donc, il faut être extrêmement vigilant à 1,1472 parce qu'on voit que lundi, eh bien, le cours, le marché a échoué à dépasser cette résistance comme ce fut le cas le mercredi de la semaine précédente ou encore le jeudi 20 décembre. Donc, voilà, 1,1472, c'est un niveau, j'ai envie de dire, extrêmement intéressant à shorter si on a une gestion de risque adéquate. Parce que, par exemple, regardez, si vous passez à la vente à 1,1472, vous mettez un stop légèrement au-dessus de 1,15 et que vous visez, je ne sais pas moi, par exemple, les 1,1361, eh bien, regardez, le ratio risque rendement, il est plus qu'intéressant. Vous risquez globalement 33 pips pour aller en chercher aux entours des 110. Donc, ça fait un ratio risque rendement spur à 3, près de 4. Donc, voilà, avec une gestion de risque adaptée, avec un stop et un take profit, voilà, ça peut être un scénario intéressant de shorter la 1,1472. Voilà, en tout cas, il faut être extrêmement vigilant à ces bull traps parce que vous voyez que ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, ces pièges. On peut même venir chercher les 1,15 en intraday et finalement revenir en baisse. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de 1,15, pardon, on reste globalement dans ce range et dans cette zone de 50 pips où c'est délicat, j'ai envie de dire, de passer en tendance de moyen terme. D'accord ? Dans cette zone de prix, entre 1,1450 et 1,15, on ne peut ni passer à l'achat pour viser les 1,20. Et, voilà, on peut passer à la vente puisqu'on a un ratio risque rendement positif si on met un stop au-dessus des 1,15, mais concrètement, on reste en haut d'un range. Donc, voilà, on peut très bien y avoir une sortie. Voilà, donc, 1,1472, là, on est proche de ce seuil. Ça peut être intéressant de shorter ce niveau de prix pour viser les 1,1361. On peut avoir un objectif intermédiaire qui pourrait être le plus bas d'hier, le plus bas d'hier qui était 1,1422. Au niveau du JPP, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme vous le savez, nous avons le Parlement britannique qui entame le débat à partir d'aujourd'hui. Au niveau du texte qui a été conclu entre Theresa May et l'Union européenne, le vote du Parlement sur ce texte aura lieu le 15 janvier. 15 janvier, il me semble que c'est lundi, mardi, pardon, c'est mardi, 15 janvier, donc mardi, le Parlement votera pour ou contre le texte de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Si le texte est voté, je pense que ça devrait être bien accueilli par le marché puisque ça leverait beaucoup de doutes, beaucoup de flous sur le futur des relations. Même si ça ne serait pas positif pour l'économie britannique, c'est moins pire que le hard Brexit et c'est également moins pire que d'être sans réponse à moins de deux mois du Brexit, puisque le Brexit aura lieu fin mars. Donc je pense que ça serait une information positive si ce texte de divorce est voté par le Parlement. 21, avez-vous déjà fait le webinaire sur la prévision 2019 ? Alors non, je n'ai pas fait le webinaire sur la prévision 2019. Si ça vous intéresse, écoutez, faites-en moi part et j'essaierai de l'organiser plutôt dans deux semaines, parce qu'à la semaine prochaine, ça va être plutôt compliqué. La semaine d'après, je présente mes prévisions, comme vous le savez, en Suisse, d'ailleurs, pour ceux qui habitent sur Genève ou à côté. Je vous invite à me rejoindre, je serai le 24 au soir, je présenterai mes prévisions 2019. Et donc je le ferai probablement en fin janvier si j'en fais. Au niveau de l'USD Yen, alors l'USD Yen, on voit que le Yen est en baisse, concrètement, après la capitulation des paires en Yen, qu'on a eu le flash crash, le Yen est en baisse, donc les paires remontent. Les paires remontent, bon, je pense qu'on va retendre vers 110 avant de repartir à la baisse. Donc l'USD Yen, je pense qu'il atteint vers 110. Maintenant, si on me vente du Yen, pour moi, il y a mieux à faire que d'acheter du dollar. L'euro, l'AUD ou le CAD sont pour moi des paires assez intéressantes. Donc si on regarde l'euro-yen, vous voyez que c'est un petit peu plus bullish que l'USD Yen. L'euro-yen, depuis ce moment-là, il prend 2,81%, alors que l'USD Yen, 1,177. Donc voilà, l'euro-yen a une tendance plus bullish que l'USD Yen, même si ça ne se voit pas réellement graphiquement. L'euro-yen, si on est baissé sur le dollar, autant acheter l'euro, face à d'autres paires de devises, face au Yen. Pour moi, le Yen et le dollar, le dollar, ça ne se vend pas pour la semaine. Comme vous savez, pour la semaine, je suis plutôt bullish. Maintenant, pour ceux qui sont sur le plus moyen terme, pour l'horizon de quelques semaines, le dollar, ça se vend. Ça se vend. Donc autant privilégier l'achat euro dans ce cas-là. Alors, au niveau des indices, au niveau de l'euro-stocks 50, alors l'euro-stocks 50 qui ouvre avec un gap haussier, comme d'habitude, on a une correction depuis l'ouverture avec un gap haussier. Ça se fait très souvent. Alors, je vais enlever tous ces seuils de Fibonacci. On est à 3077. Alors, qu'est-ce que représente 3077 ? Ah voilà, 3077, c'est ce sommet de 2011. Sommet de 2011, donc voilà, on teste ce seuil. Bon, ça ne va pas être un seuil non plus qui va faire barrage, puisqu'il date quand même d'assez longtemps. Donc, on va avoir quelques prises de bénéfices, mais pas non plus un retournement. Enfin, je ne pense pas qu'on aura un retournement. Au niveau du CAC 40, alors le CAC 40, belle journée haussière hier. Ça devrait se poursuivre aujourd'hui. On a, je rappelle, une poursuite des discussions commerciales. Ce n'est pas prévu. Normalement, on devait avoir deux jours de discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine lundi et mardi. Ça a été prolongé d'un jour. Donc, aujourd'hui, on a également des discussions. On a eu un tweet positif de Donald Trump. Voilà, ça doit être pricé par le marché. C'est fait. Donc, voilà, c'est plutôt positif. Je pense qu'on peut aller chercher les 4840. Je rappelle l'objectif sur le CAC 40, c'est qu'on a cherché les 4009 lors des prochaines séances. 4009, légèrement en dessous. Vous voyez, c'est ce support ici. Donc, oui, 4009. 4009, en fait. 4009, c'est la résistance, la prochaine résistance majeure sur le CAC 40. Au niveau du DAX, alors, on est revenu tester les 10 880. Je pense qu'on peut aller chercher les 11 000. Si on va chercher les 4009 sur le CAC, on y rechercher les 11 000. Le DAX devrait profiter du fait que la Chine a indiqué qu'elle allait mettre en place, qu'elle allait, pardon, booster la consommation, l'achat de véhicules. Donc, vous savez que l'Allemagne, c'est une économie portée sur les exportations d'automobiles. Si la Chine va mettre en place des mesures pour accélérer, pour redynamiser le marché automobile chinois, ça devrait être plus bénéfique pour le DAX que pour le CAC 40. Donc, le DAX a ses chances de revenir à 11 000 points lors des prochaines séances. Maintenant, je ne m'attends pas à un bull market. Attention, je suis haussier sur les indices européens à court terme. On a un visque qui est en baisse, on a un yen qui est en baisse, on a un franc qui est en baisse, on a le 10 ans US, il me semble, qui est haussier. Donc, tous ces facteurs-là sont positifs pour les marches d'action. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un bull market. On est loin d'avoir le moral des investisseurs qui est vraiment dans de l'euphorie. On a un peu d'appétit plus au risque, mais on n'a pas non plus de quoi passer boule sur du moyen long terme. Le 10 ans, on voit, il rebondit. Tant que ce rendement du 10 ans rebondira, ce sera positif pour les marchés d'action. Donc, voilà, DAX objectif 11 000, CARAC objectif 4 900 points. Au niveau du S&P, on est à 5 577. Donc, vous voyez, on a parlé lundi de shorter le S&P parce qu'il était sous résistance. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il est sous résistance qu'il faut immédiatement shorter un indice ou peu importe l'actif, mais surtout un indice. Il faut vraiment attendre des signaux baissiers. Pour un moment, je n'en vois pas, je n'en consente pas. Donc, voilà, pour moi, le S&P a ses chances de revenir chercher à 2 603. On va jeter un coup d'œil au niveau du VIX. Le VIX qui a baissé hier. Alors, regardez, le VIX, la tendance est extrêmement baissière depuis le début de l'année, précisément depuis le 26 décembre. tant que ce VIX sera baissier, j'ai envie de dire qu'il y a des probabilités que les marchés à actions soient haussiers. Maintenant, plus on va tendre vers 16, plus il y aura de risques de nouvelles baisses des marchés à actions. Pourquoi ? Parce qu'un VIX à 16, c'est plutôt bas, il faut le savoir. Et vu les incertitudes que nous avons sur les marchés financiers, vu la volatilité que nous avons, un VIX à 16 ne serait pas cohérent avec l'environnement que nous avons. Donc, ce serait beaucoup trop risqué, je pense, d'être long sur les marchés si on a un VIX qui tombe à 16. À 20, je dirais que c'est la limite. Si le VIX passe en dessous de 20, il va falloir commencer à prendre des sérieux premiers bénéfices sur les marchés actions sur vos positions longues que vous avez ouvertes en début d'année. Parce qu'on a des incertitudes qui sont beaucoup trop importantes pour un VIX en dessous de 20. Donc, c'est un peu paradoxal. Il faut que le VIX soit cohérent avec l'environnement. Or, s'il passe en dessous de 20, s'il s'approche de 16, ça ne reflèterait pas du tout les incertitudes. Donc, on pourrait avoir des nouveaux mouvements comme ceux-là. Regardez sur le VIX. Et ces mouvements comme ceux-là, c'est vraiment mauvais pour le S&P. Alors, je ne me souviens plus c'était quoi la performance lors du 4 décembre. Mais à mon avis, cette bougie-là, ça devait être du moins 2, moins 3% sur le S&P 500. Donc, c'était le 4 décembre. Regardons cela. 4 décembre. Je suis en allié. 4 décembre. Regardez, cette bougie du 4 décembre. Moins 2,80%. Moins 2,80%. Alors, en parlant du VIX, on va regarder notre indicateur disparity index. Enfin, notre indicateur. Notre stratégie, plutôt. Le dernier signal aussi avait été donné, je le rappelle, ça avait été donné le 26 décembre. 26 décembre, donc à la clôture. À la clôture. 26 décembre. Regardez pour ceux qui avaient payé le 26 décembre. Rappelez-vous, je l'avais dit dans mon webinaire. Eh bien, c'est pour un moment bullish. C'est haussier. Encore une fois, attention, si le VIX tombe en dessous de 20, ce sera assez risqué d'être toujours long. Ou en tout cas, il va falloir prendre des bénéfices sérieux. Parce qu'en plus de cela, en plus que le VIX soit en dessous de 20, on aura le S&P proche de cette ligne de coups de l'épaule-tête-épaule à 2603 points. Donc, le S&P psychologique des 2600. Donc, on aura vraiment pas mal d'arguments qui inviterait du moins à prendre des bénéfices. Pas forcément à shorter, mais au moins à prendre des bénéfices. Voilà, donc, S&P, j'ai envie de dire, bullish. Maintenant, il faut être conscient que le plus gros du mouvement a déjà été fait. Le plus gros du mouvement, ça a été fait. Je pense que le S&P peut encore aller grimper une trentaine, une cinquantaine de points. Plus, ça me semble plutôt compliqué. Voilà. Au niveau du Nasdaq, pareil, on est à 6560. Je pense qu'on peut venir aller chercher les 6600 points. Plus, ça m'étonnerait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, j'estime que c'est clair. Je vais continuer avec les commodities. Donc, comme je vous l'ai dit, commodities, donc, deux prévisions, enfin, une de court terme, une pour la semaine et une pour du moyen terme. Une pour, on va dire, les quatre prochaines semaines, le prochain mois glissant. Donc, pour cette semaine, je l'ai dit, je le répète, je suis haussier dollar puisque l'euro est sous résistance. Donc, forcément, je suis baissier or pour cette semaine. Maintenant, pour les quatre prochaines semaines qui suivent, je suis plutôt en tendance haussière. De toute façon, il suffit de lire, de regarder le prix de l'or. Le prix est dans une tendance haussière. Il est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Je suis sûr que si on met le nuage, eh bien, le prix est au-dessus du nuage. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20. Donc, voilà. La tendance est haussière sur l'or, sur du moyen et long terme. Donc, on attend le pullback et dès qu'il y aura un pullback, ça sera une opportunité pour passer à l'achat. Si, par exemple, stratégie pour payer l'or, si l'euro-dollar revient sur la base de son range, la probabilité d'un rebond de l'euro sera ta privilégiée et donc un rebond de l'or également. Donc, voilà. On peut utiliser l'analyse technique de l'euro-dollar pour trader l'or et vice-versa aussi. On peut trader l'euro-dollar avec l'or. On peut s'y aider. D'accord ? Donc, l'or, court terme, baissier, je pense qu'on peut aller chercher les 1275. Je pense qu'on peut même aller chercher potentiellement les 1262. Plus bas, ça m'étonnerait. Mais voilà, entre 1275 et 1262, ça va être une zone où je pense les acheteurs vont se manifester. L'euro-dollar va nous donner des indications. Si l'euro-dollar commence à dépasser un 15, il faudra clairement invalider les stratégies vendeuses sur l'or. Et si on dépasse cette oblique, pareil, ce sera une indication qu'on repasse en tendance haussière. Là, on peut estimer, je dis bien, qu'on soit dans un pseudo-triangle. Enfin, un triangle, oui, c'est un fanon précisément. Donc, la sortie donnera une nouvelle direction. Normalement, fanon, c'est une figure de continuation, une figure de continuation, de respiration plutôt. Donc, normalement, la sortie a plus de chances de se faire par le haut. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se faire par le bas. Et si elle se fait par le bas, peut-être que finalement, on va passer dans un drapeau. Normalement, ce genre de figure, drapeau, fanon, ça dure trois semaines. Et là, vous voyez que le sommet a été fait le 4 janvier. Donc, finalement, on peut être dans une figure de respiration pendant encore, je dirais, quelques séances, voire même deux semaines. Alors, Jonas qui me demande un avis sur le GBP Yen. Mon avis sur le GBP Yen. Alors, GBP, honnêtement, je ne suis pas du tout fan. Vous savez que ça fait quelques, plusieurs semaines maintenant que je m'éloigne du GBP parce que, voilà, le GBP, il est beaucoup trop incertain. Maintenant, si je devais me positionner, si je devais avoir un avis tranché, le GBP Yen, je serais haussier pour les mêmes raisons que toutes les paires en Yen. Je suis plutôt baissier sur le Yen pour ces prochaines séances. D'accord ? Sur le Yen. Donc, toutes les paires en Yen, je les vois progresser à court terme. Maintenant, le GBP Yen, ce n'est pas une paire qui m'intéresse à acheter tout simplement parce que le GBP, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et là, je rappelle qu'aujourd'hui, on va avoir le Parlement britannique qui va reprendre le débat sur ce texte de divorce. Donc, ça va être vraiment, ça va être presque dans tous les sens comme ce qu'on avait connu un peu en décembre. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment une paire qui va être intéressante je pense à trader. Si vous souhaitez trader le Yen, autant se positionner sur de l'euro Yen, du CAD Yen ou de la UD Yen. C'est vraiment ce que je pense. Si vous voulez vendre du Yen, je ne sais pas pourquoi il faudrait le faire sur le GBP, c'est un peu du loto. Mais maintenant, si je devais me positionner sur le GBP Yen, je dirais qu'il y a un potentiel aussi jusqu'à 140, plus, peut-être, ça dépendra beaucoup de ce qui sera dit au Parlement britannique. Au niveau des cours de pétrole, bon, on a une poursuite de la hausse. Cours de pétrole, alors, pourquoi les cours de pétrole rebondissent ? Tout simplement parce qu'on a, on va dire, un regain d'optimisme au niveau des tensions, au niveau des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et donc sur les perspectives de croissance mondiale. Oui, la croissance mondiale a été revue à la baisse par la Banque mondiale d'ailleurs hier, mais si on a un accord commercial qui est conclu entre les États-Unis et la Chine, ce serait positif pour le commerce international et donc pour les cours de pétrole. C'est pour ça qu'on a un rebond des cours de pétrole, c'est simplement parce que le marché, on le voit d'ailleurs à l'image du S&P 500 qui rebondit depuis le 26 décembre, regardez, le 26 décembre, le 26 décembre sur les cours de pétrole aussi. Donc, c'est le même facteur qui justifie le rebond du pétrole et le rebond des marchés à action. Et le facteur, c'est vraiment un regain d'optimisme dans l'économie mondiale. On n'est pas dans un mouvement, les investisseurs ne tapent pas sur une accélération de la croissance mondiale, pas du tout, mais finalement, leur prévision qu'ils avaient il y a un mois est revue à la hausse en début janvier. Donc, on a ce rebond des cours de pétrole et vu qu'on a le breakout, on a eu le breakout du WTI au-dessus des 50 dollars, eh bien, pourquoi pas s'attendre un retour à 54, 55 qui est la résistance, vous voyez, du mois de décembre. pour le Brent, confirmation du breakout puisqu'on repasse au-dessus des 57 dollars le baril. Donc là, la perspective, elle est aussi à jusqu'à 64 dollars, 64 qui correspond à ce seuil au plus haut de décembre, mais également, si je me mets en hebdo, regardez, vous voyez, on rebondit sur 61%, on casse 50% la semaine dernière, vous voyez, on clôture au-dessus et là, l'objectif, c'est qu'on a cherché le seuil des 38,2% de retracement de cette tendance haussière. Donc voilà, perspective haussière sur le pétrole et donc perspective haussière sur le dollar canadien. C'est pour cela que je reste haussier sur le cad yens. Dommage pour le USDCAD, c'est un peu trop tard pour passer, je pense, à la vente. Et pour ceux qui sont à la vente sur le USDCAD, bien écoutez, je pense que les stratégies vendeuses sont encore cohérentes. Malgré le fait que je sois haussier sur le dollar pour cette semaine, je me dis que le CAD a vraiment des chances de surperformer pendant plusieurs séances et donc s'il surperforme, même si le DXY est haussier, l'USZCAD sera en baisse. Donc voilà, USDCAD, là concrètement, on va se mettre en hebdo pour prendre un petit peu de hauteur. Nous sommes en hebdo, on voit une tendance quand même haussière sur le USDCAD, il ne faut pas l'oublier. USDCAD, journalier, donc là vous voyez, on casse cette oblique, donc ça y est, on a un signal de baisse. Bien maintenant, on utilise les seuils de FIBO, on est à 50, prochain objectif, les 61,8, donc je pense que le USDCAD peut venir chez les 1,31, 21, puis 1,30. Voilà, donc perpétit baisseur sur le USDCAD et haussière sur le USDCAD. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc écoutez, merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous demain pour mon prochain point de marché, vous retrouverez Yoraz Nizar tout à l'heure à 13h, pour sa revue des marchés, et voilà, je vous dis à demain et très bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501